Bienvenue à tous pour ce webinaire d'une heure et demie qu'on va passer ensemble sur la classe inversée. Je vous avais demandé sur le chat de bien vouloir m'indiquer votre adresse mail pour que je vous envoie le support à l'issue puisque dans ce support vous aurez des tutos et toutes les ressources complémentaires sur la classe inversée. N'hésitez pas à me mettre votre adresse mail dessus, même si vous l'avez déjà fait sur votre inscription sur le réseau Canopée. Donc moi je me présente, je m'appelle Laetitia Boulombe, je suis médiatrice de ressources et de services à l'atelier Canopée de Guadeloupe et je suis enseignante documentaliste. Donc voilà, j'ai pratiqué aussi et je vous expliquerai dans quelles mesures j'ai pratiqué la classe inversée et là l'objectif vraiment de ce webinaire, qui est très court finalement puisque vous verrez que c'est un très vaste domaine, mon objectif c'est vraiment de vous donner un panorama de tout ce qui est possible de faire pour faire des classes inversées. Alors j'emploie volontairement le pluriel parce que vous verrez que c'est un dispositif qui permet de faire énormément de choses et de mettre en place également énormément d'outils et de pratiques pédagogiques qui seront du coup à vous approprier en fonction de votre discipline, en fonction de votre niveau aussi sur les outils numériques. Je récupère en même temps des personnes qui sont en salle d'attente, alors c'est un peu conflit cognitif en même temps, mais ça va aller. Donc ce que je vous disais, c'est que je n'ai pas inventé les choses que je vais vous dire évidemment, je vais me baser sur trois ressources de Canopée. Je ne sais pas si vous les connaissez déjà, mais je vous invite vraiment à les consulter puisque là ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un aperçu, une sorte de sommaire pour que vous puissiez déjà avoir des éléments de réflexion sur ce que vous avez envie de mettre en place dans votre classe. Mais sachez qu'il y a un MOOC qui s'appelle la classe inversée à l'ère du numérique qui est dirigé par Canopée. Chaque année il y a des sessions pour vous inscrire sur ce MOOC et du coup pour avoir un badge de participation au MOOC. Il y a également un parcours en auto-formation sur Magistère, donc entièrement à distance. Voilà, ce sont vraiment les concepts de base sur la classe inversée. Et on a, pour aller un peu plus loin, des retours de recherche scientifique, des éléments aussi de base sur la classe inversée. C'est un ouvrage qui a été co-écrit par Marcel Lebrun, qui est vraiment une pointe dans ce domaine, et Julie Lecoq. C'est un ouvrage que vous pourrez retrouver en prêt ou en vente dans vos ateliers Canopée. On va commencer par un petit sondage pour savoir où vous en êtes sur la classe inversée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'outil. On va rester là ensemble sur Teams. Vous ne fermez pas la fenêtre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner deux moyens pour aller accéder à cette évaluation virtuelle. Vous allez avoir un QR code pour ceux qui veulent essayer. Ça, c'est pareil, c'est un outil que je présente en formation pour dynamiser justement ces supports d'intervention, ces cours, etc. Donc, ceux qui veulent utiliser plutôt leur téléphone et qui ont une bonne connexion, vous pouvez flasher le QR code que je vais vous mettre. Ou alors, je vais vous envoyer sur le chat un lien. Vous avez deux possibilités, soit par le QR code, soit par le lien. Alors, pour ceux, la personne qui vient de nous rejoindre, je vous ai mis sur le chat un peu le fil de la conversation, un lien vers Mentimeter, ce qui nous permettra de faire juste un sondage de départ pour savoir où vous en êtes face à la classe inversée. Alors, là, on a vu, vous avez donné un certain nombre de balises sur la classe inversée. Je vois que vous connaissez déjà la majorité des choses, à savoir sur la classe inversée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir vraiment sur chaque élément. On va les développer pour ouvrir le champ des possibles. Surtout, on fera un petit topo sur les outils que vous pouvez utiliser qui sont assez simples. Alors, la classe inversée, je pense que vous le savez, ce n'est pas une définition unique. C'est plusieurs définitions. On parle des classes inversées puisque les façons de faire les classes inversées sont assez plurielles. Donc là, j'ai repris une citation qui donne du coup la définition d'une classe inversée par Marcel Lebrun et Julie Coq, qui nous dit qu'une classe inversée, c'est une méthode ou une stratégie pédagogique ou une partie transmissive de l'enseignement. Alors, quand on parle de partie transmissive, on pense à tout ce qui est consignes, toutes les notions qui sont données, un protocole par exemple. Alors, cette partie transmissive se fait plutôt à distance, en préalable à une séance en présence, notamment à l'aide des technologies. Donc là, vous l'avez bien dit, on va mettre en oeuvre des vidéos en ligne du coup, mais ça peut être aussi des lectures de documents papiers ou des lectures de documents numériques. Ça peut être également des activités qu'on va donner à faire en amont, c'est possible aussi, et où l'apprentissage se fonde sur des activités, des interactions qui se font se faire du coup en place, en présence. Donc, quand on parle d'interaction, on parle d'échange, on parle de collaboration entre les élèves, entre l'enseignant, avec des projets, des activités également qui vont se faire, des débats, etc. Et on remarque, enfin les enseignants en tout cas qui pratiquent beaucoup la classe inversée en temps normal, quand il a fallu maintenir la continuité pédagogique, ils se sont aperçus que les élèves étaient plus à l'aise dans tout le processus de classe virtuelle. Ils savaient se mettre au travail un peu plus rapidement. Ils avaient acquis du coup cette autonomie grâce au plan de travail qui avait été mis en place dans les classes inversées. Alors, c'est une pratique récente, même si on en parle quand même depuis quelques années de manière assez récurrente. Vous avez vu toutes les ressources qui existent sur la classe inversée. On a beaucoup également de témoignages et de reportages, de vidéos sur ce qui se passe en classe. Donc, ça date une dizaine d'années. C'est apparu aux États-Unis et ça a été créé par des professeurs de sciences en anglais. On appelle ça Flip Classroom. Donc, on a vu la définition de la classe inversée. On peut voir maintenant ce que la classe inversée n'est pas. Ce qu'il faut garder en tête quand on pense classe inversée, vous avez vu dans les mots qui sont ressortis dans votre nuage de mots, il y a le mot vidéo en ligne. Alors, ça peut être une petite étape dans la classe inversée, de mettre à disposition des vidéos. Mais ce qui va être intéressant, c'est avec tout ce qu'on va faire autour de la vidéo. Donc, ce n'est pas un synonyme de mettre simplement une vidéo qu'on aurait trouvé sur Internet comme si on mettait à disposition un complément de ressources. Ce n'est pas également, et ça, c'était une crainte des enseignants au tout début quand on a parlé de la classe inversée, c'est un remplacement d'enseignants par des vidéos puisque vous allez voir que le rôle de l'enseignant est plus que jamais nécessaire. Et l'enseignant va même encore plus travailler puisque tout va être inversé. Donc, il va falloir vraiment qu'il réfléchisse de manière très approfondie sur toute l'ingénierie pédagogique qu'il va mettre en place pour faire apprendre les élèves autrement. Ensuite, ce n'est pas un MOOC également, donc ce n'est pas un cours en ligne, totalement à distance, puisque là, pour le présentiel, là, vous l'avez bien aussi souligné, et vraiment partie intégrante du dispositif. Les étudiants ont vraiment une structuration du contenu, donc ils ne font pas ce qu'ils veulent n'importe quand. Ils ne sont pas toujours devant un écran, voilà. Donc, si vous voulez réduire le temps d'écran, vous pouvez mettre en place des classes inversées qui n'ont pas de numérique, c'est totalement possible. Alors, excusez-moi, j'ai une remarque de Françoise qui nous dit, ce n'est pas le retour des élèves que je viens d'avoir en vision. Ah oui, de toute façon, c'est un apprentissage sur le long cours. Ce que je disais, c'est que les personnes qui, les professeurs, les enseignants qui ont mis en place des classes inversées avec, par exemple, un revoi sur leur scénarisation de cours, sur des plans de travail, les élèves ayant l'habitude d'accéder à ce plan et à ce parcours, donc ils ont l'habitude de le faire en autonomie, que ce soit chez eux, soit au CDI, donc ils ont vraiment pris ces réflexes-là. Pour eux, c'était un petit peu moins compliqué de se mettre entièrement dans une vision vraiment distance et puis classe virtuelle ensemble. En tout cas, c'est des retours que l'on a. Après, ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus facile et qu'on a 100 % de réussite, bien sûr. Alors là, je ne vais pas vous montrer que Réseau Canopé a fait une petite vidéo vraiment très courte et très bien faite sur la classe inversée. Donc, si jamais vous voulez illustrer et regarder tout ce qu'on peut faire avec la classe inversée en une minute, c'est très, très bien résumé. Là, ça, je vous laisserai vraiment consulter quand vous enverrez le support de France. Et ce que je vous disais, c'est que la classe inversée, ce n'est pas qu'une idée, ce sont vraiment des outils et même un dispositif à part entière. C'est bien plus que ce qu'on pense, c'est-à-dire en amont du cours et pendant le cours. C'est vraiment une vision un petit peu générale qu'on va avoir sur notre pédagogie. Alors maintenant, on a vu ce qu'est la classe inversée. Donc, on va voir pourquoi. Et là, vous allez avoir peut-être des raisons différentes selon vos classes, selon vos profils d'élèves, selon votre discipline, selon si vous enseignez dans le premier ou second degré. Des raisons qui vont peut-être vous pousser à mettre en place quelques éléments de classe inversée. Ce qu'on a vu, les différents facteurs que l'on a vus, que l'on peut observer en place, donc cette passivité, ce manque de motivation. On a l'impression également que quand on met en place des pédagogies avec des outils numériques, les élèves ont peut-être un peu plus envie de venir en classe et sont un peu plus motivés. Selon certaines conditions, bien sûr, mais on peut les raccrocher si on parle de classe inversée avec le numérique par ce biais-là. Alors, le temps pour la mise au travail, très court, ça, vous ne l'avez pas trop cité, mais c'est vraiment pour se focaliser et gagner en qualité, en fait, du coup, quand on a les élèves avec soi, on travaille plutôt sur des savoir-faits que sur des savoirs et on réfléchit à comment on va mettre à profit au maximum ce temps en classe. Alors, l'élève qui n'aura pas compris la consigne ou la notion ne le signalera pas toujours, ça, vous l'avez bien noté. Et alors, ce problème aussi de non réactivation des connaissances. Alors, ça, ça pose aussi un problème au niveau de l'enseignant qui peut se demander, quelquefois, qu'on voit que les élèves n'ont pas mémorisé vraiment certaines notions, même si ça a été rabâché plusieurs fois, ou des consignes, somme toute, assez simples. Alors, comment, nous, on va donner du sens à cette transmission ? Comment on va faire en sorte de les faire réactiver dans d'autres contextes ? Donc, quelquefois, le cours littement descendant peut générer chez l'enseignant une insatisfaction. Alors, ce qu'on attend comme bénéfice, parce qu'évidemment, on ne va pas se mettre dans ce type de travail sans quand même attendre quelques bénéfices positifs, eh bien, ce sont que les élèves vont être plus actifs, contrairement, en fait, à cette passivité. Ils vont pouvoir se mettre au travail, ils vont être obligés de participer, puisque quand ils vont arriver en classe, ils ne vont pas s'asseoir et juste écouter l'enseignant, mais ils vont avoir des activités à faire pour construire leur savoir. Donc, on se centre vraiment sur tous les élèves en tant qu'individus et on prend en compte également leur rythme pour mieux différencier, du coup, leur apprentissage. Donc, on se concentre sur un travail qui est plus qualitatif en classe, ça, on l'a vu. Et sur la meilleure mémorisation, donc, dans le MOOC classe inversée, il y a un témoignage d'un enseignant d'histoire géographique qui s'appelle Olivier Quinet, qui travaille beaucoup en classe inversée avec ses élèves, qui parle, en fait, du fait, en plus de mettre en place la classe inversée pour motiver ses élèves, de travailler vraiment sur la mémorisation à long terme et comment la classe inversée peut amener cette meilleure mémorisation. Donc, il dit que, dans l'idéal, on va dire le niveau plus-plus quand on met en place la classe inversée, ça va être de réfléchir aussi en termes de neurosciences. Donc, il cite les travaux de Stanislas Dehaene et d'André Tricot. qui donne, en fait, le fait de combiner plusieurs pédagogies, la pédagogie de projet, des tâches complexes et des mémorisations pour des connaissances à long terme. Ce qu'il fait, Olivier Quinet, c'est qu'il va répéter plusieurs fois, il va faire regarder la capsule en plus dans le cours, il va répéter, il va contextualiser vraiment ce qui a été vu dans la capsule, l'activité qui a été préparée en place, en présentiel. Il leur demande aussi, ça j'ai trouvé ça assez intéressant, une concentration, mais assez limitée dans le temps, c'est-à-dire une concentration par tranche de 15 minutes, pas plus, parce qu'il s'est rendu compte que les élèves avaient du mal à l'écouter vraiment de manière très attentive pendant plus de 15 minutes. Donc, il met ça en place, en place. Donc, il leur demande pendant 15 minutes de se concentrer, de n'écouter que lui et de ne pas penser à autre chose. Et il coupe ses activités par des activités plus de collage ou de synthèse. Les élèves vont du coup prendre plus le temps et faire une petite pause cognitive. Alors, là, vous l'avez aussi cité, un autre facteur, c'est l'autonomie. Les élèves vont pouvoir du coup aller accéder seuls. Et plus ils vont le faire, plus ils vont avoir l'habitude d'accéder sur un ENT, par exemple, ou sur un site, votre site, votre blog de classe où vous allez mettre vos cours. Ils vont aussi de plus en plus pouvoir faire des exercices seuls, sans avoir besoin du support, même d'un support technique. On va pouvoir différencier efficacement, donc s'adresser à tous les types d'élèves en multipliant les canaux. Donc, on verra que quand on parle de capsules vidéo, on va pouvoir, dans ces capsules, et ça, ça va être vraiment important d'y réfléchir, on va associer du visuel, bien sûr, on va associer également de l'audio, donc votre voix, mais également du texte à lire pour s'adresser à tous les types d'élèves qui pourront mieux mémoriser le contenu. Il y a également un impact dans l'interdisciplinarité, donc le fait de créer une dynamique dans l'établissement, c'est un cercle un peu vertueux. Quand un enseignant va commencer la classe inversée, que ça va marcher, eh bien, les autres enseignants vont pouvoir le faire, et vous allez pouvoir mutualiser aussi vos capsules vidéo. Et il y a un facteur qui a été noté par les parents, qui a été remarqué par les parents, qui disaient que pour eux, avoir le parcours de classe inversée, c'était plus facile que d'avoir le cours. Pour eux, c'était vraiment, du coup, une conceptualisation du cours pour mieux se remettre aussi dans des notions scolaires qui étaient assez loin de leur vécu scolaire, finalement. On a vu, donc, les pourquoi. Vous avez vu qu'il y a quand même plein de raisons pour mettre en place ces classes inversées. Ce n'est pas quelque chose qui sera compliqué à mettre en place. Par contre, ça va demander, comme je disais, beaucoup d'investissements de l'enseignant au départ pour créer ces ressources, au moins pour les trouver et pour avoir cette vision un petit peu générale. Alors, il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a beaucoup, beaucoup de méthodes et beaucoup d'outils. Et Marcel Lebrun cite même le fait qu'au tout début de la classe inversée, dans le monde francophone, il n'y a pas eu une seule classe inversée possible, mais une variété d'outils qui ont directement été proposés, été utilisés en classe. Donc, il parle de ce principe de variété qui est vraiment essentiel parce qu'il y a des façons d'apprendre différentes en fonction des élèves. Donc, on peut aussi varier. On verra beaucoup, beaucoup d'éléments dans sa scénarisation de cours. On peut aussi varier. On parlait, par exemple, en amont et pendant la classe. On peut varier ce qu'ont fait les élèves en amont. Comment ils vont prendre connaissance de ce fameux contenu qu'on va leur donner en amont pour se concentrer ensuite en présentiel directement sur les activités. Par exemple, au Québec, là, ça se fait plutôt dans l'enseignement supérieur. Ce qui se fait beaucoup, c'est que les étudiants regardent la capsule qui a été créée par l'enseignant. Ils vont avoir un moment pour eux pour discuter en amont du contenu avant de rencontrer l'enseignant. Donc, ça, ça peut être quelque chose qui peut être proposé directement aux élèves. En amont, les élèves peuvent, du coup, confronter un petit peu ce qu'ils ont compris de la vidéo. On est vraiment aussi dans la pédagogie active. Ça, vous l'avez bien cité, tout ce qui est communication, échange. Donc, vraiment, ce qui peut être important, c'est de faire confronter ce qu'ils ont compris. Ça permet également à certains élèves qui n'ont pas forcément avoué qu'ils n'ont pas compris quelque chose, de plutôt s'en référer à un camarade, de construire en même temps le savoir et de produire également ensemble. Et on a tout un panel de choix d'outils. Et là, il va falloir pour vous, en tout cas, en choisir certains. Si vous voulez vraiment vous lancer, commencer, voilà, petit, pas forcément commencer avec tous les outils numériques de flow. Ce qui est vraiment très bien, c'est que là, je crois qu'il y a des personnes qui font beaucoup de formations virtuelles avec Canopé. Il y a une sous-thématique à Canopé qui est la classe inversée. Et dans cette sous-thématique classe inversée, eh bien, il y a tous les outils sur lesquels vous vous êtes formés. Donc, les outils d'évaluation, de collaboration, des outils, par exemple, de diffusion d'informations, etc. Tout ça, ça rentre dans la classe inversée. Donc, vraiment, c'est autant de savoir pour vous qui sont capitalisables, à remettre en contexte dans votre discipline. Donc, comme je disais, ça demande une vision aussi générale, systémique. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous ayez une vue très claire sur l'objectif principal, les compétences qui vont être, évidemment, travaillées. Mais ce que vous allez demander aux élèves et comment vous allez leur donner différents chemins pour y arriver. Donc, comment vous allez les faire travailler, ce que vous allez évaluer à la fin. Il faut que tout soit très, très clair pour que le parcours pour l'élève soit aussi fluide. Donc, l'enseignant, il devient presque un double expert. Il va être à la fois un expert scientifique, quelle que soit sa discipline. Il va être également un expert pédagogique. Donc, c'est pour ça que je vous disais que l'investissement est quand même assez conséquent, mais les bénéfices sont d'autant plus conséquents. Donc, ça vaut le coup. Donc, voilà, l'objectif aussi de ce webinaire, c'est de vous donner envie de vous lancer sans avoir trop peur. Donc, je vais un petit peu détailler ce principe de variété. Là, je pense que vous avez déjà une vue sur tout ce qui peut être des éléments à varier. Donc, on peut varier ses consignes, on peut varier ses activités. On peut varier également son mode de travail. Donc, on peut varier ce qu'on veut. De toute manière, et Marcel Lebrun le dit bien. Alors, je vais beaucoup citer Marcel Lebrun parce que j'aime beaucoup ce monsieur. Je trouve qu'il est vraiment contagieux dans son enthousiasme. Il dit des choses assez piquantes, quelquefois, mais très, très justes, qui, du coup, nous amènent à réfléchir. Ce qu'il nous dit, c'est que de toute manière, classe inversée ou pas, classe inversée, l'apprentissage va coûter d'énergie. Quoi qu'on en dise, il ne sera jamais facile. Ne pas proscrire le cours transmissif. Alors, ça, c'est un message qui est assez important parce que quand on parle, quand on dit, voilà, je suis enseignant, je mets en place la classe inversée, on a l'impression d'un bouleversement complet dans sa manière de procéder. Alors, pas du tout. La classe inversée, ça va être à des moments que vous estimerez nécessaire de mettre en place sur une séquence, sur une séance, pas forcément sur toute votre pédagogie entièrement. Donc, il y a des moments, quelquefois, où ça va être nécessaire de garder du transmissif. Les élèves vont peut-être même vous demander de conserver un petit peu ces éléments un peu magistraux. Et votre rôle va être inspiré, du coup, des demandes et des besoins des élèves eux-mêmes. Donc, vraiment, ne pensez pas qu'il va falloir, le message du fond, c'est changer tout ce que vous savez faire avant parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout ça. Il faut juste que vous analysiez à quel moment ça peut et à quel moment aussi. pourquoi, au niveau de vos profils d'élèves, c'est le plus utile. Alors, on parle beaucoup de pédagogie active, mais ça, je ne vais pas trop le détailler. Sachez juste que notre objectif, en tant qu'enseignant, c'est de mettre l'élève au cœur des trois phases d'apprentissage dont il va découvrir la notion, comment il va être actif. Donc là, on parlait de vidéos, ou on parlait de fichiers, par exemple, à donner, de notions. Simplement, sur feuille de papier, c'est possible. Ce que font beaucoup les enseignants, pour être sûrs que les élèves, déjà, visionnent et prennent connaissance du contenu, c'est qu'ils associent à chaque fois avec une petite évaluation ou une auto-évaluation pour savoir si l'élève a bien compris ce qui a été dit dans la capsule vidéo ou dans le fichier. On va appliquer la notion. Et quand les élèves vont créer des productions, on rend vraiment actifs dans ces trois phases-là. Alors, on va voir déjà dans cette phase en amont, on a parlé beaucoup de notions à donner en amont aux élèves pour se consacrer aux apprentissages actifs. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en amont ? Ça, on l'a dit, tout ce qui est contenu, on peut mettre des capsules, des documents. Donc, c'est le contenu que vous allez donner à faire en devoir. Ce qu'on donne habituellement en devoir, c'est des activités. Là, on va donner en devoir plutôt le cours, en tout cas les notions vraiment très synthétiques, très simplifiées de ce qui va être traité en classe. Donc, ça peut être aussi, et ça, il y a des enseignants qui le font, et ça marche très bien, plutôt des exemples. Quand les professeurs s'aperçoivent que les élèves ont besoin, en plus du cours, d'avoir des exemples divers pour se faire une idée, et ça évite à l'enseignant de se répéter aussi. Donc, les élèves peuvent regarder plusieurs fois ce contenu. On peut donner également des explications sur des consignes, sur l'activité qui va se faire en classe, et aussi, on peut réaliser des petits tutos sur les outils pour que les élèves aient déjà une vision de ce qui va être demandé en termes d'outils. S'ils veulent commencer à regarder comment ça se passe, ils peuvent regarder, mais ils auront aussi la capsule à disposition pendant le cours. Alors, ça, par exemple, c'est quelque chose que je faisais beaucoup en tant que professeur documentaliste, un des tutoriels sur les outils, puisque je m'apercevais que je passais énormément de temps en début de cours à leur montrer. Alors, je prends un exemple. On les faisait remplir leur parcours d'orientation, leur parcours d'éducation artistique sur Folios. Eh bien, je leur montrais comment y aller, parce qu'ils ne savaient pas comment y aller, comment le remplir, etc. Vous pouvez passer quand même 15 à 20 minutes à leur montrer uniquement l'accès, le fait de différentes étapes, etc. Je m'apercevais qu'il se passait peut-être une dizaine de minutes entre le moment où j'arrête mes consignes et où les élèves vont se connecter directement sur leur ENT. Et pendant ces 10 minutes-là, eh bien, trop noir, les élèves vont tout oublier et je dois tout recommencer individuellement. Donc, c'est hyper chronophage. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi de perdre ces 20 minutes précieuses. Donc, j'ai opté vraiment pour plutôt des tutos outils et les élèves, du coup, travaillaient à leur rythme. Il y en a qui allaient plus ou moins vite, mais au moins, ça leur permettait de pouvoir répondre à l'objectif de la fin de cours. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais dérouler un petit peu l'ensemble sans forcément m'attarder sur les outils. Ce que je ferai à la fin, c'est que je vous demanderai sur quels outils, parce qu'il y en a plusieurs que je vais vous présenter et en plus, ce ne sont pas les seuls, il y en a encore énormément d'autres, je vous demanderai en fait de voter sur les outils que vous avez envie d'approfondir et que je pourrai vous montrer un peu plus en détail. Parce que si je commence à vous montrer en détail, je me connais, je vais avoir envie de vous donner plein, plein d'indications et puis on ne va pas arriver à la fin. Donc, on va essayer de synthétiser tout ça. Donc, pour réaliser une capsule vidéo, je vous donnerai deux outils, mais encore une fois, il y en a énormément d'autres. Sachez que, alors là, je reprends, comme à Canopée, on a réalisé pas mal sur la chaîne YouTube de Canotech un certain nombre de tutos, vidéos, etc. On a eu aussi des préconisations et des conseils qui nous ont bien été utiles. Donc, je vous les donne, parce que ça vous donnera également une petite base si vous voulez vous lancer dans la création de vidéos. Faites court. Alors là, pour les petits tutos, en général, c'est vrai que ne pas dépasser deux minutes trente, vraiment, c'est beaucoup. Alors, si vous faites plus de cinq minutes, ça peut être vraiment sur des tutoriels qui sont, on va dire, l'explication d'un projet. Mais c'est vrai qu'on ne dépasse pas en général deux minutes parce que sinon, c'est un petit peu imbubable pour les élèves et ça risque beaucoup de, on risque de les perdre au niveau de l'attention. Donc, on ne fait qu'un sujet unique. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'il y a tout un travail d'écriture qui va être très rigoureux pour savoir ce qu'on va dire et comment on va présenter la chose, pour ne pas se perdre et pour éviter justement ces digressions, vraiment toujours se mettre à la place de l'élève. Alors, au niveau du son aussi, et ça, je vous donnerai un outil qui est très simple, qui est très connu, qui vous permettra de travailler votre son si vous voulez l'enregistrer à part. C'est très important d'avoir une bonne qualité de son parce que même si vous avez une super image, une super animation, si l'élève n'entend rien, il va lâcher un petit peu l'affaire avant d'arriver à la fin de votre vidéo. Vous pouvez donc faire plusieurs tests pour votre son et sachez que soit vous pouvez enregistrer votre son à part ou alors il y a plein de logiciels qui vous permettent d'enregistrer votre voix directement. Par contre, ça ne vous permettra peut-être pas de modifier ce fichier, d'enlever par exemple les bruits, d'enlever les débuts s'il y a des silences, etc. Donc, c'est vraiment pour du enregistrement en direct. Donc, au niveau des outils, je vous ai mis le lien vers le Pairtree qui vous donne majoritairement tous les outils qui existent, qui sont utilisés dans le MOOC classe inversée. Je vais vous orienter vers deux outils qui sont assez simples. Vous avez PowerPoint. Alors, je ne sais pas si vous saviez, vous pouvez en écrire dans le chat, est-ce que vous saviez qu'avec PowerPoint, vous pouviez faire des vidéos ? On peut me répondre oui ou non. Ah, majoritairement, non, il y a un peu de tout. D'accord. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer après. L'avantage, en fait, quand on utilise PowerPoint pour faire des vidéos et du coup pour faire des capsules, c'est qu'on part d'un outil qu'on connaît déjà. Je pense que vous avez tous fait un diaporama un jour dans votre vie. Donc, on va utiliser cet outil. On va pouvoir mettre des animations et on va pouvoir en plus ajouter notre voix et enregistrer cela en vidéo et le mettre du coup sur l'espace numérique de travail de l'élève. Donc, ça, ça se fait vraiment assez facilement. Et l'avantage, c'est que si vous avez besoin juste d'utiliser votre diaporama sans forcément la vidéo pour autre chose, pour illustrer le cours différemment, eh bien, vous pouvez réutiliser cela. Donc, ça, ça peut être un avantage. Alors, sachez que je vous ai mis deux tutos. Selon la version de PowerPoint que vous avez, la version 2010 ou la version 2016, il y a quelques petites différences. Alors, évidemment, celle de 2016, on peut faire plus de choses. Vous pouvez, par exemple, mettre votre petite vidéo dessus en caméra. Vous pouvez activer la webcam. Vous pouvez insérer en plus le screencast ou l'enregistrement vidéo directement sur le PowerPoint, etc. Donc, c'est tout autant de fonctionnalités qui n'existent pas dans la version 2010. Alors, ça, je le laisserai pour tout à l'heure. Et vous avez également Powtoon. Alors, il y en a aussi d'autres. Mais celle-ci, je vais vous montrer. Vous avez sûrement vu des vidéos Powtoon parce qu'on les reconnaît bien. Alors, on les reconnaît aussi parce qu'il y a toujours la marque Powtoon en version gratuite qui est marquée. et vous allez le voir. En fait, c'est des sortes de vidéos animées. Donc là, ça a été fait dans le premier degré en cycle 2. Je ne sais pas si vous avez le son. Je ne vais pas tout vous montrer. Alors, voilà, je vais arrêter là. Vous pourrez aller la voir, mais vous pouvez même la réutiliser pour ceux qui sont en cycle 2. Donc, comment on reconnaît une vidéo Powtoon ? C'est qu'en général, les univers sont très colorés. C'est vraiment des scènes animées. Voilà, donc c'est assez sympa. Les élèves accrochent bien. On peut même demander aux élèves de créer leur vidéo. Donc ça, c'est vraiment le niveau supérieur. Ce n'est pas très compliqué. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'options sur Powtoon qui peuvent être frites. Alors, je vous ai mis un tutoriel vers Powtoon. Ça, pareil, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer un petit peu les bases. Et est-ce que vous connaissez Audacity pour le son ? Donc là, c'est, on va dire, le logiciel le plus connu qui existe pour manipuler le son. Alors, je voudrais clairement oui. D'accord. Alors là, sachez, par exemple, si vous voulez vous enregistrer et si vous avez un moment un peu de vide et que vous voulez l'enlever, vous pourrez enlever ces moments de silence. vous pouvez aussi réduire le bruit, vous pouvez mettre de la musique. Alors, ça peut servir aussi pour faire des productions, par exemple, enregistrer des chansons avec des élèves. On peut utiliser Audacity, tout ce qui est enregistrement de son. Ça peut servir également pour la web radio, etc. C'est possible. Donc, évidemment, quand vous faites une capsule vidéo, si vous préférez, pour la qualité du son, utiliser Audacity pour retravailler votre son après, eh bien, vous pourrez le faire. Ça rajoute une petite manipulation en plus, éventuellement, avant de mettre le son sur la vidéo. Alors, je vous ai mis trois tutos sur Audacity qui sont sortis sur Canotech. C'est très complet. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil et si ça vous intéresse. Alors là, on a vu, donc en amont, donc les capsules. Alors là, on a parlé beaucoup plus des capsules vidéo parce que quand on parle de fichiers numériques, évidemment, je pense que vous avez l'habitude d'en donner. On peut simplement envoyer par mail ou via l'EP. On n'a pas besoin forcément d'outils particuliers. Par contre, pour les capsules vidéo, c'est vrai qu'il faut quand même des outils adéquats. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire pendant. Je vous ai mis une fiche qui est reprise de magistère. Donc ça, je ne vais pas la détailler. Comment on conçoit une activité élève ? Donc, plein d'idées pour mettre en activité les élèves. Là, on va avoir une toute petite partie de dalles qui, bon, là, les pourcentages ne sont pas forcément justes. Mais vous voyez bien que par rapport au cours magistral, tout ce qu'on va mettre en place avec les élèves en termes d'apprentissage par la pratique, en termes de groupes de discussion, d'échanges et de tutorat, va être évidemment plus actif. L'élève va apprendre mieux par ces biais-là. Donc, ce que l'on peut retrouver, évidemment, c'est le travail en groupe. Donc là, on va être directement sur tout ce qui est apprentissage moral et civique, le fait d'argumenter, d'écouter, de faire valoir ses idées, de faire valoir ses idées au sein d'un groupe. Et quand on coopère, on construit du coup du savoir ensemble et le savoir, finalement, des plus descendants. On peut avoir également tout ce qui est tutorat. Alors, ce qui se fait beaucoup dans le premier degré, c'est le marché des besoins. Je pense que les enseignants du premier degré le pratiquent sûrement. Le fait d'inscrire, par exemple, au tableau les besoins qu'il y a, les besoins qu'ont les élèves, donc ils viennent l'inscrire au tableau et puis un élève va se désigner de lui-même pour pouvoir l'aider. Ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en place très facilement dans une classe. Et on a également tout ce qui est pédagogie de projet qui va permettre le travail en collaboration, faire avancer les élèves à leur rythme avec le temps de travail. On a également ce qu'on appelle les tâches complexes. Alors, je ne sais pas si vous mettez ça déjà en place en tâches complexes. Je vais vous détailler un petit peu comment ça se passe. Ah oui. Alors, en termes de tâches complexes, alors les tâches complexes, c'est ce qu'on va demander aux élèves de faire quand ils vont arriver dans la classe, donc en présentiel. Donc là, on est vraiment dans un niveau un petit peu supérieur par rapport à, eh bien, par rapport à ce qu'on peut leur demander en classe inversée quand on leur demande juste de débattre, par exemple. Les élèves vont devoir vraiment comprendre ce qu'on leur demande de faire. et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va leur mettre à disposition un certain nombre de ressources. Ils vont devoir également faire le lien entre ce qu'ils ont eu en amont, que ce soit la capsule vidéo ou le fichier texte, et la tâche qu'on va leur demander parce qu'il va y avoir un lien évident au niveau des compétences. Alors, ça rejoint ce que Marcel Lebrun dit pour les enjeux, en fait, de l'éducation au XXIe siècle. il dit aux enseignants que ce qu'il faut, ce que nous devons apprendre aux jeunes, c'est plutôt à trouver de l'information, à la valider, à être capable de la partager, de la communiquer. Le savoir, on peut aller le chercher, donc ça, c'est un enjeu vraiment également dans l'éducation en médias et à l'information. Comment aller chercher ce savoir, comment mettre un peu en synergie les différents éléments que l'on a pour justement réactiver toutes ces connaissances. Donc, je vous ai mis un petit document je vais essayer de le mettre en plus gros si ça fonctionne, qui a été créé par les formateurs de l'Académie de Strasbourg qui nous donne vraiment tous les détails sur comment mettre en place une tâche complexe. on donne une consigne générale, c'est toujours une situation de transversalité, on met, l'élève va devoir mettre en place des stratégies différentes selon les groupes pour accéder à la résolution de la tâche complexe. On va mettre en place, ça va travailler plusieurs compétences et les ressources qui vont être mobilisées, ça va être des ressources plutôt internes. On parle vraiment de réactivation des connaissances de l'élève, ce qu'il va avoir retenu et ce qui va mettre vraiment en jeu pour résoudre cette tâche complexe et tout ce qui est ressources externes puisqu'on va mettre aussi à disposition pour les élèves. On va mettre un certain nombre aussi d'aides qui sont prévues pour désamorcer des situations de blocage. Alors, il y a une tâche complexe qui est très en vogue, très à la mode en ce moment qui est les escape games pédagogiques. Donc ça, les escape games pédagogiques, c'est un mode de tâche complexe vraiment qui mobilise en plus la ludification des apprentissages qui fait que du coup, les élèves vont avoir un défi à résoudre. Ils vont avoir des indices à trouver dans une pièce et ils vont devoir résoudre ce défi en collaborant ensemble et en faisant appel également à des connaissances qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Alors là, vraiment, c'est un niveau un peu plus complexe dans votre ingénierie de cours. C'est-à-dire que quand vous allez arriver là, à ce moment-là, c'est que vous allez, vous aurez déjà en un moment réfléchi à plein de modalités. Là, il va falloir vraiment anticiper ces fameuses stratégies cognitives que vont mettre en place les élèves. Pourquoi ? Parce que tous les coups de pouce auxquels vous allez penser, vous allez devoir les anticiper. D'où la bonne connaissance de vos élèves, bien sûr, la bonne connaissance et l'anticipation dans votre discipline de comment l'élève aura compris les notions qui ont été abordées et comment il va réussir à mettre tout ça en ligne. C'est quelque chose d'assez passionnant à mettre en place. Ce qu'on peut mettre avant, pendant et après, c'est ce fameux plan de travail qui va regrouper toute votre séquence, qui va regrouper votre scénarisation et votre ingénierie de cours. Il y a un moyen de le faire. Vous mettez en place un plan de travail numérique où vous allez donner à l'élève la vue sur tout le plan. En général, ce qu'on fait en cours quand on ne fait pas de classe inversée, c'est qu'au fur et à mesure, l'élève découvre ce qu'il va faire en classe. Il va avancer dans l'acquisition de sa compétence au fur et à mesure. Parfois, la chose qu'on s'aperçoit quelques fois, c'est que les élèves ne font pas le rapport entre ce qu'on a vu en début de séquence et à la fin lorsqu'on en fait la synthèse. Il y a vraiment une sorte de trou dans l'espace-temps. Ils ne se souviennent plus de ce qu'on a fait. C'est un peu compliqué toujours en termes de mémorisation et de construction des compétences. On a l'impression de faire un peu de sur place. Là, l'avantage quand vous faites un plan de travail numérique, c'est que les élèves vont savoir directement le début, ce que vous allez mettre en place au départ pour démarrer une activité et l'objectif qui va être clairement explicite, qui va être clairement formulé. Grâce à ça, on peut mettre un plan de travail qui va être numérique. On a plusieurs outils qui permettent de mettre en place ce plan de travail. Les élèves vont pouvoir y accéder numériquement, c'est l'objectif. Vous pouvez le mettre en place si vous avez un blog, un site d'établissement. La seule chose, c'est que ce sera disponible en public à tous. Ou alors, vous avez d'autres outils que je vais vous présenter. Je pourrais approfondir. L'outil Canoprof. Par exemple, là, je suis sur Canoprof. Là, mon support de formation est sur Canoprof. C'est un site internet que je vais vous donner à l'issue de la formation. C'est une page internet sur laquelle j'ai toutes mes activités. Et le petit plus, vous voyez que je peux le mettre en mode diaporama. Il y a deux modes, le mode lecture et le mode diaporama. Je peux l'utiliser de ces deux modes-là. Canoprof, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer un petit peu les bases pour que vous puissiez au moins commencer de vous-même à travailler dessus. Vous aurez un nom de domaine. C'est comme si vous aviez votre site internet à vous. Vous allez pouvoir mettre tous vos cours. Alors, si vous maîtrisez plus Padlet, il y a beaucoup d'enseignants qui utilisent Padlet. Alors, Padlet, c'est ce mur collaboratif. Vous vous laissez regarder, là, c'est un mur collaboratif qui est fait, qui a été proposé en classe de quatrième en physique chimie. Donc là, c'est par système de colonne. Donc, chaque colonne, vous avez le nombre de séances en nombre de colonnes à chaque fois et avec une colonne sur ce qu'il faut faire pour préparer la séance d'après. Voilà, donc tout est noté. C'est-à-dire qu'on met l'enseignant à mille liens vers les ressources, vers les capsules, vers les liens, vers les activités collaboratives qu'il va demander aux élèves. Donc, l'élève, en amont, va se connecter. Il va prendre connaissance de tout ce qu'il y a à faire et au fur et à mesure, il va pouvoir, du coup, faire ce parcours-là et on va pouvoir leur donner également en parallèle différents parcours selon leur état d'avancement. Alors, Anne, un exemple de présentation de plan de travail sur Canoprof ? Oui, je pourrais vous en donner un exemple. Tout à fait. Alors, par exemple, ce n'est pas vraiment des plans de travail mais c'est plutôt comme un cahier de texte en fait, mais ça pourrait. Juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc là, par exemple, c'est en grande section maternelle, une enseignante qui met à disposition aux élèves et aux parents le cours. Alors, aux élèves, aux élèves, ils ne savent pas lire. C'est plutôt aux parents. Mais elle va mettre des images, elle va mettre des fichiers audio, etc. pour que les élèves puissent suivre à distance tout ce qui se passe. On divise ça, on peut diviser, là c'est une programmation, en séquence. Dans une séquence, évidemment, il y a plusieurs séances et dans des séances, il y a des activités. Voilà. Donc, les élèves, ils ont vraiment tout ce parcours-là, tout ce nombre de séquences qui sont vraiment identifiées et en général, ils se retrouvent assez bien. Vous leur dites vraiment, vous envoyez un message en disant, voilà, on se retrouve pour la séquence numéro 2, par exemple, pour faire l'exercice qui est noté dans l'activité. Voilà un exemple de plan de travail qui peut être possible. Ce que j'aime bien dans cet outil à nos profs, c'est que vous avez des systèmes d'emboîtement. Donc, par rapport à un pas de lettre où on peut avoir un pas de lettre qui est finalement très, très grand où on peut se perdre dans les différents postes, là, c'est quand même assez rigoureux. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de regarder le début parce qu'on en est déjà à la fin, eh bien, on ne déroule pas le menu tout simplement. Donc, ça, c'est pas mal en termes de lisibilité parce qu'il faut aussi penser à ça, ne pas perdre les élèves et qu'ils se retrouvent bien. Alors, ensuite, je vous ai dit qu'on pouvait mettre des ressources à disposition des élèves. Ce qui se fait beaucoup, c'est de mettre à disposition des ressources pour réaliser une tâche au sein de la classe en QR code. Pourquoi ? Parce que les élèves qui vont avoir des tablettes ou alors ils ont accès à leur smartphone, si vous avez autorisé l'accès au smartphone, ils vont pouvoir accéder à un certain nombre de ressources en fonction de leurs besoins. Donc, ça, je ne vais pas le détailler si vous avez besoin et envie qu'on le détaille, on le fera, je le ferai avec plaisir. Si vous voulez savoir comment, du coup, faire un QR code, je pourrais vous montrer, c'est très, très simple. Alors là, par exemple, dans une salle de classe, vous pouvez mettre les QR codes avec le nom de la ressource affichée dans la classe. Donc, on affiche ou alors on donne quand on donne sa feuille de consigne de tâche complexe, hop, on donne les différents QR codes qui regroupent les ressources à utiliser et à consulter. Alors, je vais passer rapidement. Alors, pour finir tout ça, donc, on a vu tout ce qui se passait pendant, donc, on peut faire collaborer les élèves ensemble et maintenant, on va voir comment on va pouvoir les évaluer. Donc, c'est quelque chose aussi que vous allez devoir anticiper. Donc, on va pouvoir évaluer le niveau de collaboration des élèves, comment ils ont travaillé au sein du groupe. vous allez aussi également, vous, évaluer les élèves de manière classique, entre guillemets, évaluation formative de fin de séquence. Mais vous allez aussi pouvoir, et ça, ça va être intéressant, mettre en place des auto-évaluations des élèves pour justement faire en sorte que les élèves différencient, soit, enfin, les parcours des élèves soient différenciés en fonction de leurs difficultés. Et vous allez donc aussi également pouvoir évaluer leur niveau de créativité et quand vous allez leur demander de faire une production. Donc, tout autant de choses que vous faites déjà sûrement, mais à penser directement quand vous mettez en place la classe inversée. Donc là, je vous ai mis deux ressources qui me paraissaient intéressantes. Vous en avez sûrement d'autres que vous pourrez aussi nous partager. Comment on évalue un apprentissage coopératif dans la classe ? Donc là, on met en place un certain nombre d'items, de critères que nous, en tant qu'enseignants, on va observer et puis noter. On peut noter ce fond numérique qu'on peut mettre une échelle. On peut regarder comment les élèves prennent la parole, comment ils apportent leurs idées, comment ils encouragent aussi les autres, comment ils écoutent les autres et comment ils participent, comment ils s'engagent vraiment dans... C'est une fiche parmi d'autres, mais... Ou alors, et ça, c'est aussi un document des formateurs dans l'Académie de Strasbourg, une sorte de cible pour permettre aux élèves de s'auto-évaluer. Donc ça, ce genre de cible-là, on leur donne au départ, au début de projet et ils vont devoir au fur et à mesure bien se positionner et voir si éventuellement la position change. Donc vous avez trois gros domaines. Vous avez le domaine de la coopération, le domaine de l'autonomie et le domaine de la qualité de production. Donc quel est leur engagement justement dans cette production-là ? Donc ce qui va être intéressant, ça va être de mettre un petit peu en comparaison, en synergie, leur propre auto-évaluation, leur propre perception de leur engagement et de leur participation au sein du groupe et la vôtre. Et ensuite, vous pourrez aussi discuter, faire un petit peu individualiser un petit peu cette évaluation pour voir avec chaque élève s'il y a vraiment un gros différentiel entre les deux évaluations, pourquoi il y a cette différence de perception. Une fiche également qui pourra vous intéresser si jamais vous démarrez dans la classe inversée, vous avez donc un certain nombre de critères. Donc le fait que votre structuration de cours est cohérente, le fait que l'élève n'ait pas trop de documents, que la charge cognitive ne soit pas trop importante, le fait qu'il y ait accès aux ressources, accès à toutes les informations, est-ce que c'est compréhensible ? Est-ce que la durée que vous avez prévue au départ a été bien respectée ? Est-ce que l'élève a eu besoin de plus de temps ? Ça, c'est ce qu'on s'aperçoit souvent. On a l'impression que l'élève va aller plus vite et en fait, il a besoin de le prendre un peu plus de temps. Voilà, tout un tas de critères sur lesquels vous pourrez revenir et puis vous auto-évaluez, enfin auto-évaluez en tout cas votre pédagogie en classe inversée pour savoir là où, si jamais vous voyez que les élèves finalement vous mettez en place en classe inversée et ne sont pas plus motivés que ça, ils restent toujours passifs. Est-ce qu'on va pouvoir varier pour améliorer notre pratique ? Alors, pour aller plus loin, donc une petite conclusion toujours de Marcel Lebrun qui a dit cette phrase que j'ai trouvée assez percutante au cours d'une université numérique d'automne qui parle de la classe inversée et de l'innovation. Donc, il dit que une des caractéristiques des innovateurs, ça va être de pousser une idée à émerger. Les innovateurs vont partager et travailler ensemble, ils vont publier, ils vont relater. Ce ne sont pas des matuvus, non, ce sont des enseignants qui se développent car les échanges, la collaboration est un levier et l'idéal, c'est de faire et de commencer la classe inversée à plusieurs. Ça, c'est un message qu'on peut faire passer. On a vu tout ce qu'on peut faire avec la classe inversée. C'est vrai que c'est mieux, vous serez beaucoup plus forts à plusieurs dans le sens où vous allez pouvoir réfléchir ensemble à ce qui est comment scénariser et mutualiser également les ressources que vous aurez créées. Et pour approfondir, je vous ai mis une sélection de ressources, évidemment, et un site vers l'association Inversant la classe qui est une association qui est composée de bénévoles. Ils organisent tous les ans un grand séminaire Inversant la classe qui est vraiment intéressant si vous avez l'occasion d'y aller, si vous avez des retours d'usage, vous avez vraiment des éléments aussi de recherche sur ce qui se fait en classe, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. Et vous avez un web documentaire aussi avec des situations de classe en collège et en lycée sur la classe inversée qui a été fait à l'inspect de Strasbourg. Alors, pour terminer, j'espère que ça va. J'ai été assez vite, mais là, on va prendre au moins quand même 10 petites minutes parce qu'on a commencé en retard. Je vais vous demander maintenant quel outil vous aimeriez qu'on approfondisse un petit peu plus parce que là, c'est vrai que j'espère que vous ne serez pas frustrés de ne pas avoir vu tous les outils. On avait sept choses si vous voulez me dire ce que vous voulez plutôt regarder. pour mettre juste le numéro si vous voulez, soit la vidéo avec Powerpoint, la vidéo avec Pantone, Audacity, des outils pour collaborer en ligne, des outils pour dynamiser les évaluations, des outils pour le plan de travail Canoprof, comment ça se passe pour Canoprof et Oupadet. Merci beaucoup pour votre patience avec les difficultés techniques et peut-être à bientôt dans une autre formation minérique. Très bonne journée à vous.